bonjour à toutes et à tous c'est isoka et on se retrouve aujourd'hui pour un sujet rencontré dans toutes vos parties cela vous est sûrement arrivé à vous ou à votre adversaire nous allons parler des pinces beaucoup d'entre vous débutent et vous n'avez pas vraiment confiance au fait de jouer trop loin de vos pierres ou vous avez peut-être peur parce que l'adversaire vous pince et vous ne savez pas comment réagir et bien nous essayerons de voir un peu ce qu'il en est dans cette vidéo petit détail cette vidéo est aussi utile aux joueurs plus expérimentés comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de pinces possibles certaines en troisième ligne d'autres en quatrième ligne il y a des pinces proches et des pinces larges avec toutes ces pinces il y a souvent pas mal de josie qui possible nous allons nous occuper de cette première pinces proches et basses pour l'instant les autres feront le sujet d'autres vidéos que peut-on déjà dire à propos de cette pince c'est un coup joué sur la troisième ligne et qui retire la base de vie de la pierre pincer il laisse à l'adversaire deux choix possibles le premier est l'invasion du coin en c3 le deuxième est un peu plus combatif la seule direction pour l'adversaire s'il ne veut pas le coin c'est sortir vers le centre faut-il pincer ou non en règle générale j'ai tendance à dire de jouer où vous le désirez bien entendu cela pourrait ne pas être une bonne idée regardez tout simplement le côté qui vous intéresse le plus soit parce qu'il a beaucoup plus de potentiel à faire des points ou qu'il vous permet d'attaquer un ou plusieurs groupes faibles adverses parfois la pince sera donc efficace et parfois l'éviter est plus intéressant pour construire ailleurs pincer est agressif puisque vous attaquez une pierre adverse et vous ne terminerez peut-être pas sente sente et le fait de terminer une séquence de coups en ayant la main à la fin pour jouer ailleurs dans l'autre cas on appelle ça gothe voyons maintenant quelques séquences joseki pour vous aider dans un premier temps à jouer ses pinces et comprendre les différentes idées commençons tout simplement par le premier cas c'est à dire l'invasion de coin je vous ai fait une vidéo sur l'invasion de coin je vous invite à aller la regarder si vous voulez plus d'informations sur ce sujet en tout cas ici blanc décide de jouer dans le coin parce que le bord gauche ne l'intéresse pas et décide de sacrifier une pierre en c6 pour récupérer les points du coin c'est tout à fait équilibré c'est joseki et noir doit terminer ce joseki ici soit en s'étendant en c11 pour avoir une base de vie assez assez grande ou en jouant en g5 pour avoir de l'influence pour agrandir son influence pourquoi cela parce qu'en fait à partir du moment où blanc joue en c10 la pierre en c6 va se réveiller et ça va poser des problèmes à la base de vide noir donc c'est un coup très très important c10 et peut-être mieux vaudrait avoir une extension pour être un peu plus tranquille passons maintenant à une solution un peu plus combative bien sûr au go il ne faut pas avoir peur du combat retenez bien ça il le combat est important parfois il est nécessaire donc si le bord gauche est intéressant pour les deux joueurs il faut se battre pour ce bord gauche si vous laissez ce bord trop facilement à l'adversaire il pourrait faire trop trop vite des points et ce serait malheureusement trop avantageux pour lui donc blanc ici décide de sortir pour ne pas laisser le bord gauche à son adversaire noir s'étend parce qu'il décide également de fortifier son coin donc ici il décide d'avoir de fortifier un peu plus son coin mais en même temps de s'étendre sur le sur le bord bas et ici blanc à plusieurs choix le premier et le plus simple c'est souvent celui ci c'est d9 pourquoi jouer si loin voyons en fait l'idée ici ça va être de créer un mur blanc va créer un mur comme comme ceci et le joseki se termine avec un de ces deux coups celui ci pour continuer un mur son mur finaliser son mur et celui là pour consolider son mur mais consolider son mur avec évidemment la pierre qui se trouve ici qui est très très importante si on veut garder de la force sur le coin tout dépend de ce que blanc désire évidemment et du reste du plateau mais en tout cas voilà un joseki je vais vous le remontrer comme ça vous voyez blanc sort tout simplement et il se passe ça donc voilà voici un deuxième joseki que vous pourrez essayer en tout cas en partie pour bien comprendre ce choix ici donc le résultat c'est blanc obtient un mur qu'il va se servir pour attaquer la attaquer l'adversaire évidemment ou obtenir un gros moyo et en échange il donne à noir de la vie et quelques points un troisième et dernier cas pour cette vidéo de présentation sur la pince courte et basse où blanc est sorti noir s'étend également pour protéger évidemment les points qu'il pourrait se faire en bas et dans le coin et ici comme je vous l'avais dit blanc à la possibilité de jouer ceci mais il a aussi la possibilité de jouer ce coup là à quoi va servir ce coup là c'est un coup qui est combatif évidemment et qui fait en sorte qu'il enlève la base de vie de noir que peut répondre noir noir va aussi sortir par exemple blanc va sortir et voilà un combat qui va commencer alors ça arrive fréquemment ce genre de coup ça c'est pas joseki évidemment mais en tout cas c'est du combat le combat est rarement joseki ici l'idée c'est de profiter de l'attaque de noir enfin de profiter de l'attaque sur noir c'est à dire d'attaquer les deux pierres pour construire autour et évidemment essayer de s'en sortir également avec les pierres qu'on a qu'on s'est fait pincé donc voilà en gros les quelques idées qu'il faut essayer de de penser chaque fois qu'il y a une pince et ça peut nous apporter beaucoup beaucoup de bonnes de bonnes parties de bon fun en tout cas dans des combats assez assez compliqué mais il ne faut pas avoir peur du combat comme je vous l'ai déjà dit c'est très très important je terminerai par vous montrer qu'en réalité il y a beaucoup d'autres pinces selon la position de la pierre attaquée à la base mais en tout cas avec cette vidéo vous aurez les notions de base sur ce sujet nous verrons dans d'autres vidéos les autres pinces et leurs particularités j'espère que cette vidéo vous aura servi et que j'aurai été clair n'hésitez plus à penser si c'est ce que vous voulez ou si cela est nécessaire c'est comme ça qu'on apprend il faut juste savoir ce que vous désirez ou ce qui est intéressant pour la suite de votre partie amusez vous bien et bonne partie à tous